... La neige est tombée en abondance sur les sommets des Pyrénées-Orientales. C'est l'occasion pour le Centre national d'entraînement commando de Mont-Louis d'organiser son brevet de ski militaire, un brevet que tous les personnels doivent posséder. Qu'est-ce qui se passe globalement au colonel aujourd'hui ? Alors c'est BSM, le brevet de ski militaire du SNEC. On a fait un stage interne de trois semaines, stage froid, et qui se concrétise par le passage du BSM. Donc on est parti ce matin vers 8h à une pression P2000 et on fait à peu près 1100 mètres de niveaux positifs en normalement 3h30 maximum. Permettez ? Non, oui, oui. Se déplacer, stationner et remplir une mission de combat en montagne. La neige et les conditions climatiques étant idéales pour l'épreuve, les candidats du SNEC ont pu donner leur maximum. Aujourd'hui, j'avais une quinzaine de candidats qui passaient le BSM, j'en avais une dizaine qui le confirmaient, puisque la confirmation est obligatoire chaque année. Tout le monde a bien réussi, donc la formation a apporté ses fruits. Là, tous les gens qui étaient avec moi ce matin ont réussi, et donc ils vont pouvoir remplir des missions en montagne. Ça ne leur donne pas le droit d'aller amener un détachement en montagne, mais quand ils font leur combat commando, qui est en moyenne montagne ou basse montagne, et que la météo se dégrade, ils ont un vécu qui leur permet en sécurité de ramener tout le monde au bercail. Le brevet en poche, les moniteurs du SNEC pourront emmener leurs élèves en montagne en toute sécurité. Et rendez-vous l'an prochain pour la confirmation du brevet de ski militaire.